Bonjour, vous écoutez Faire connaissance, un balado de l'Université de Montréal. Je m'appelle Kim Thuy et je vous présente aujourd'hui deux femmes extraordinaires. La professeure Joanne Koué, spécialiste des droits de la personne, et la professeure de didactique Isabelle Montessinos-Gelay, spécialiste de la lecture. Donc, faisons connaissance avec deux défendresses de droits fondamentaux. Bonjour Isabelle, bonjour Joanne. Je ne sais pas si vous vous connaissez. On ne se connaît pas. Est-ce que vous êtes déjà... Non? On va commencer avec Isabelle, un métier didactique. Déjà le mot, je ne savais pas si ça voulait dire vraiment éducation. C'est une des branches de l'éducation. C'est un des départements de la Faculté des sciences de l'éducation. Et en fait, en didactique, on s'intéresse à l'enseignement et à l'apprentissage d'une discipline en particulier. Donc, on s'intéresse autant à ce qui fait la caractéristique de cette discipline. Moi, personnellement, je m'intéresse à tout ce qui touche à la langue écrite, donc lecture, écriture et beaucoup littérature. Donc, beaucoup littérature jeunesse. Donc, ça, c'est mon objet didactique. Et je m'intéresse à la manière de l'enseigner et à la façon dont les enfants font des apprentissages par rapport à ça. Mon Dieu, c'est la première fois que finalement, je comprends le mot didactique. Je trouvais... Je savais que... Ah oui, c'est enseigner, mais je ne savais pas si c'était l'art de l'enseignement. En fait, c'est vraiment s'intéresser à l'enseignement et l'apprentissage d'une discipline. C'est vraiment les trois termes. Enseignement, apprentissage, discipline. Voilà. Donc, vous êtes... Et votre discipline, c'est l'écriture? C'est ça. C'est tout ce qui touche à la langue écrite et en particulier lorsque la langue écrite est utilisée pour produire des oeuvres littéraires. C'est précis. Et on peut parler d'oeuvres littéraires pour la littérature jeunesse? Oh oui. Il y a des chefs-d'oeuvre. Il y a des bijoux. Il y a des choses merveilleuses. On va revenir sur le mot « littéraire » parce que je ne sais toujours pas à quel moment est-ce qu'un livre est considéré comme étant littéraire ou pas littéraire. C'est drôle à dire parce que je suis dans les livres, mais je ne sais pas le bon vocabulaire. Et là, je vous présente Joanne. Non, sans doute. Qui, je devrais connaître un peu votre métier, mais très peu. En fait, j'ai étudié en droit, mais j'ai très peu pratiqué. Et j'étais surtout en politique et en corpos. Donc, très loin de droit notarial. Bien, en fait, on se rejoint là-dessus parce que moi non plus, je n'ai pas tant pratiqué. J'ai fait mon bac en droit. J'ai été avocate aussi pendant 10 ans avant de faire ma maîtrise en droit notarial. Mais j'ai fait mon stage parce qu'on doit faire un stage avant le barreau ou après. Puis, j'ai fait mon stage dans un grand cabinet ici à Montréal. J'étais lancée sur la classique, stage, grand cabinet, ce qui a confirmé que la pratique privée, ce n'était pas fait pour moi. Donc, là, j'ai fait mes études supérieures. Ensuite, je suis partie avec la maîtrise à McGill. Et la maîtrise, c'était en droit notarial déjà? Non, bien non. Le droit notarial, c'est arrivé tard dans ma vie, en fait. La maîtrise, c'était en droit de l'enfant, sur les restes avec en Haïti. Donc, les restes avec, c'est en créole haïtien. Ici, on traduit, c'est traduit mot pour mot, quasiment rester avec. Alors, ce sont des enfants de parents pauvres. En fait, c'est une pratique qui est là depuis un certain nombre d'années, surtout depuis l'occupation américaine. Mais là, c'était des enfants qui étaient placés dans des familles de soldats, donc des familles qui sont vraiment plus riches que les familles haïtiennes. Mais la pratique, c'est continué. Et là, il y a des familles pauvres, mais plus riches ou moins pauvres, selon que la famille de l'enfant. Et là, l'enfant est placé, souvent ce sont des enfants des campagnes, placés dans des familles, dans des villes, dans des familles plus riches en échange de l'éducation. Donc, l'éducation des enfants est monnayée, mais eux, c'est des petits domestiques, en fait. Puis ça existe ailleurs avec d'autres noms en Inde, en Amérique latine. Je ne comprends pas, c'est-à-dire qu'ils travaillent, ils font des travaux domestiques, mais ils ont le droit d'aller, ou la famille leur donne le droit d'aller à l'école, ou les encourage. Ils payent pour leur école le soir. Donc, parce que l'enfant travaille le jour, et le soir, il va à l'école, et c'est la famille chez qui il travaille qui paye pour son éducation. Wow! Non, oui. Donc, il n'est pas rémunéré pour son travail domestique, mais ses frais scolaires sont payés par la famille. Mais les écoles du soir en Haïti, il faut comprendre que c'est les moins bonnes écoles que les écoles du jour, donc enfin. Puis bon, ils sont fatigués parce qu'ils ont travaillé toute la journée. J'allais dire, mais ils font deux quarts de travail. Absolument, absolument. Oui, donc je suis allée en Haïti faire des entrevues, il y avait une étude terrain. Donc, c'était très intéressant. Donc, ça, c'était... alors, on est loin, là, du notariat. Puis quand je suis revenue, bien, j'ai... ça s'était bien passé, j'avais envie de continuer. Donc, là, je me suis inscrite ici à l'Université de Montréal. Je suis revenue parce que j'ai fait mon bac ici. Donc, je suis revenue faire mon doctorat ici, toujours en droit de l'enfant. Une étude socio-juridique. Donc, c'est pour ça, des fois, on a moins tendance à créer des liens avec la didactique, par exemple. Ça n'aurait pas été spontané pour moi, mais avec l'histoire, la socio, peut-être plus. Puis ensuite, j'ai fait le post-doc à l'Université Laval. Et c'est là que... et là, c'était le droit des aînés. Puis j'ai fait la maîtrise en droit notarial pour aller, comme, boucler la boucle, là. Comme, faire tous les diplômes que je pouvais faire. Oui! Puis boucler la boucle. Alors, vous enseignez. J'enseigne, oui. En fait, j'ai ramassé tous ces diplômes pour aboutir prof à l'Université de Montréal. Mais est-ce que vous croyez que ça aurait aidé si vous aviez parlé à Isabelle avant pour la recherche et tout ça sur l'enseignement de l'école? Je me suis moins intéressée à comment on enseigne à ces enfants-là plutôt qu'à leurs droits fondamentaux, le droit à l'éducation. Donc, il y avait une mobilisation des instruments internationaux. J'essayais de voir les lois locales, les lois internationales, comment l'une ou l'autre sont ou non respectées, la dynamique entre les différentes lois, la connaissance de ces différentes lois. Donc, je ne sais pas si ça aurait pu... OK, vous n'étiez pas dans le... Je suis moins dans comment on leur... Quelle est la qualité de l'enseignement qu'ils reçoivent plutôt que quels sont leurs droits qui ne sont pas respectés comme... Parce que quelque part, c'est un contrat qu'ils passent avec la famille, mais dans notre mentalité à nous, un enfant ne peut pas contracter. Puis, ils ont moins de 14 ans à ce moment-là parce qu'il y a 14 ans, c'est un peu l'âge classique où un enfant, on lui permet de travailler avec l'autorisation parentale, alors que là, ils sont petits, là. Ils peuvent avoir des 10-12 ans, là. Oui. Je ne savais pas que ça existait. Oui, malheureusement. Et oui, ça me brise le cœur, mais en même temps, oui, est-ce que c'est mieux quand même qu'il y ait une éducation qu'il n'y en ait pas du tout? Bien, il y en a qui disent que oui, parce qu'autrement, s'ils finissent, s'ils aboutissent dans la rue. Puis c'est ça qui est arrivé avec le tremblement de terre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui recevaient ces enfants-là. Les maisons se sont effondrées et les enfants qui habitaient là sont devenus des enfants de la rue. Donc, c'est comme un passage, parce que la plupart sont maltraités aussi, il y a des sévices corporels qui viennent souvent avec ça, malheureusement. Donc, ils s'enfuient, beaucoup s'enfuient parce qu'ils travaillent beaucoup, ils sont maltraités. Donc, ils deviennent des enfants de la rue. Oh! Moi, j'ai plombé l'atmosphère. Là, la maman en moi, j'ai le corps brisé complètement. Mais quand on peut apprendre, Isabelle, est-ce que tous les enfants, peu importe la culture, vont apprendre de la même manière? En fait, la méthode, elle n'existe pas. Il n'y a pas une méthode. Et ce n'est pas ça qu'on recherche quand on s'intéresse à l'éducation, à l'enseignement, etc. En fait, chaque objet, chaque objet d'enseignement est extrêmement complexe. La lecture, c'est très complexe. L'écriture, c'est très complexe. Il y a plusieurs composantes qui sont impliquées. Et il n'y a aucune méthode qui permet de soutenir le développement de tous les aspects en même temps. C'est au contraire une variété de pratiques qui permettent de former des lecteurs et des scripteurs compétents. C'est d'avoir des pratiques qui touchent à chaque composante, qui le soutient le mieux possible. Et se rajoute à ça, il y a vraiment le côté composante de l'objet qu'on cherche à s'approprier. Mais en plus de ça, on est plus ou moins outillé pour faire face à certaines demandes. Donc, il faut aussi penser au degré de soutien qu'on offre à l'apprenant. On appelle ça l'étayage, qui veut dire soutien. Donc, c'est important, si on veut que les enfants deviennent des lecteurs et des scripteurs compétents, de leur proposer au départ des pratiques dans lesquelles ils sont guidés, dans lesquelles ils ont des modèles, dans lesquels ils ont beaucoup de soutien, et progressivement de construire leur autonomie. Donc ça, ça implique d'avoir une diversité de modes de fonctionnement et pas une méthode. Donc, je ne cherche pas du tout une méthode. Donc, vous expérimentez en fait plusieurs méthodes. Exactement. La combinaison de différents outils d'enseignement pour soutenir le mieux possible le développement de toutes les composantes impliquées en lecture, en écriture. Et est-ce que cette recherche-là, c'est surtout pour ceux qui ont de la difficulté à apprendre ou pour les enfants, je dirais, neurotypiques? Pour tout le monde, en fait. OK. Très exactement pour tout le monde. Chaque apprenant est dans des conditions qui lui sont propres. Donc, on peut avoir plus ou moins de facilité sur certains aspects. Mais c'est très rare qu'on ait un profil totalement homogène. Je vais prendre un exemple très concret. Je vais parler de l'écriture. Vous écrivez. Oui. Vous écrivez. Beaucoup. J'aimerais en écrire encore plus que moi. Mais Paul, j'aimerais mieux écrire des romans parfois. Quand on écrit, peu importe ce qu'on écrit, que ce soit des articles, que ce soit des romans, ce qu'on doit faire, c'est générer un discours. Et on doit ensuite le transcrire. Générer un discours, c'est identifier les idées dont on veut parler en fonction de nos destinataires, en fonction de nos intentions d'écriture. Donc, ça, c'est l'aspect conceptualisation. Ces idées-là, on va les ordonner, on va les transformer en discours en utilisant, ma foi, nos connaissances sur les schémas textuels qui existent. Si on veut raconter, on a plein d'options pour raconter. Si on veut décrire, on a plein d'options pour décrire. Si on veut argumenter, on a là encore différentes options pour argumenter. Donc, ça, ça va nous aider à organiser nos idées. Nos idées, on va devoir les transformer en paroles, en discours en tant que telles. Donc, on va devoir faire des choix syntaxiques, des choix lexicaux, des choix de forme verbale. J'écris au « je », au « il », au passé, à l'imparfait, au présent. Qu'est-ce que je choisis comme forme verbale ? Et ça, c'est énoncer sa pensée. Donc, on va devoir faire ça. On doit conceptualiser, on doit organiser, on doit énoncer sa pensée. Puis, on doit transcrire. On doit transcrire en respectant un code, le code orthographique, donc à la fois l'orthographe lexicale, l'orthographe grammaticale. Et on doit matérialiser, matérialiser soit en écrivant à la main, soit en écrivant le clavier. Donc, matérialiser, ça, ça implique des compétences graphomotrices. Or, chez les apprenants, qui, admettons, ont des difficultés en écriture, ils n'ont pas nécessairement des difficultés sur toutes les composantes impliquées. Ils peuvent, par exemple, avoir des difficultés très spécifiques sur l'orthographe lexicale ou sur l'orthographe grammaticale. Et, ma foi, ne pas avoir de problème à avoir des idées, à énoncer leurs pensées, à matérialiser. Ou l'inverse, ils peuvent être très compétents au niveau orthographique, mais ne pas savoir comment dire les choses. Faire des choix énonciatifs, ils vont manquer de souplesse énonciative. Donc, dans le fond, ce qui, moi, m'intéresse comme didacticienne, c'est vraiment d'analyser en détail toutes les composantes impliquées et de comprendre au mieux les besoins d'un groupe d'élèves dans un contexte de classe et d'accompagner les enseignants pour qu'ils soient en mesure de faire ça. J'allais avoir une question, parce que tout ça peut se faire sans trop y penser. Moi, quand j'écris, je ne me dis pas, je suis rendu à l'étape d'ordonner ma pensée, ensuite, mais il y a peut-être des étapes avec lesquelles je suis moins à l'aise aussi. Peut-être que même si je ne suis pas apprenante, je suis peut-être, je suis déjà, j'écris déjà. Il y a peut-être des faiblesses que je pourrais, en fait, je pourrais m'améliorer à certains aspects, donc je pourrais me faire tester autrement. Moi aussi, j'allais dire, est-ce que vous prenez des cas personnels? Parce que je pense que je n'ai pas de problème à avoir des idées, mais j'ai de la difficulté à l'étape peut-être de l'énoncer, parce qu'il y a un manque de vocabulaire, il y a une maîtrise plutôt faible, par exemple, pour la langue, ou la matérialisation, aucun problème. Je tape très vite. Et donc, vous analysez avec un professeur ou c'est plutôt en général? OK. Dans le fond, j'enseigne ça. J'enseigne les composantes précisément, qu'est-ce qu'il y a à toucher, comment fonctionne l'orthographe française. Donc, j'enseigne chaque aspect en détail pour les enseignants, pour les enseignants en formation initiale, mais moi, ces dernières années, beaucoup pour les enseignants en formation continue crédité. Donc, des enseignants qui travaillent et qui veulent bonifier leur pratique, s'améliorer dans leur façon d'enseigner. Des enseignants primaires? Des enseignants du primaire, oui. Éducation préscolaire primaire. C'est surtout des enseignants de ces niveaux-là. Dans le fond, j'analyse beaucoup l'objet d'enseignement, puis je regarde quels sont nos outils, quels sont nos moyens d'enseigner chaque aspect. Qu'est-ce qu'on peut faire pour chaque aspect? Qu'est-ce que l'on sait des impacts, des répercussions sur les enfants? Quand on pratique, par exemple, la dictée traditionnelle, ou quand on pratique la dictée métacognitive, où les enfants se questionnent tout au long de la réalisation de l'activité, posent des questions au groupe. Qu'est-ce que ça change de le faire de cette façon ou de l'autre? Qu'est-ce qu'on sait du développement de l'enfant par rapport à chacune des composantes? Qu'est-ce qu'on sait des enjeux par rapport au développement de chacune? Tout à l'heure, vous avez dit que le... En fait, j'avais dit qu'on se tutoyer en plus. Tu avais dit que... Est-ce que moi, je peux continuer à progresser? Oui. Au niveau développemental, on a tous, tout au long de notre vie, des chantiers développementaux. Il y a des tonnes d'aspects qu'on peut bonifier. Et l'usage de la langue, et l'usage de la langue écrite, ça ne s'arrête pas à la fin de la scolarité. On a beau être expert, on n'a jamais fini de s'approprier notre propre langue. On n'a jamais fini de s'approprier des procédés d'écriture qui vont être éloquents, qui vont être percutants. Et plus efficaces, parfois, comme la langue juridique, je crois que c'est une langue... C'est un vocabulaire à maîtriser, c'est sûr, parce qu'un mot en droit ne veut pas nécessairement dire un mot dans le sens commun non plus du terme. Il faut l'utiliser, il faut le définir. D'ailleurs, je viens de finir de la rédaction d'un chapitre avec une équipe multidisciplinaire, j'étais la seule juriste. Ça a été le parcours du combattant pour moi, parce qu'ils utilisaient du vocabulaire, une courbe de régression, parce que c'était des données statistiques. J'étais avec une psychologue, une travailleuse sociale et une autre en sciences politiques. Elles ont des formations sur l'analyse, comment analyser des statistiques, mais autant au niveau du qualitatif que du quantitatif. Et là, c'était du quantitatif, et on sait qu'en droit, on n'a pas cette formation-là. Alors là, il y avait tout un vocabulaire pour moi à intégrer. Puis moi, quand je leur parlais d'homologation, d'une décision, par exemple, c'était elle qui était... Alors, il y avait vraiment un défi de vocabulaire entre nous, là, c'était... Mais même la concision, je pense, dans la langue juridique, je suis toujours... il n'y a rien qui est superflu. Chaque mot a été pesé, réfléchi. Il y a très peu d'adverbes, en fait, dans un contrat. Encore une fois, de façon tellement précise. Et j'aime toujours dire qu'un beau contrat bien écrit, c'est un roman. On a le début, la fin, mais c'est un roman de rupture. Très souvent, en commercial, là, c'est de prévoir déjà où est-ce qu'on ne s'entend pas et comment est-ce qu'on va résoudre le conflit. Donc, un bon contrat, c'est un roman de rupture. Je disais, lisez ça comme un roman et vous allez le mettre. C'est la bonne façon de le mettre, de le poser, c'est moins aride. Oui, parce que la plupart du temps, il n'y a personne qui veut lire un contrat. Non, non, puis c'est toujours mal écrit aussi. C'est rarement bien écrit, le contrat. Oui, c'est vrai. En tout cas, j'aime croire que tout ça est bien écrit. Je dis toujours aux gens que, ah oui, les avocats écrivent très, très bien. Mais non, on vient de... Démentir. Mais pour la dictée, étant donné que le français est ma deuxième langue que j'appelle maternelle, parce qu'elle est vraiment... Bien, je pense en français. Même si je ne suis pas née avec la langue française. Et ma mère, quand on venait d'arriver, elle disait que pour apprendre la langue rapidement, il fallait faire des dictées. Et donc, le premier livre qu'on a acheté, c'était « L'amant » de Marguerite Duras, que je ne comprenais pas encore. C'était mon oncle qui a acheté ce livre. C'est quand même... On commence fort. C'est lui, oui, quand même. C'est lui, oui, quand même. Et là, elle a dit « On ne va pas gaspiller ». Il a lu avec moi phrase par phrase pour expliquer la beauté de la langue, de Duras, sa particularité. Mais après, il fallait que je fasse des dictées de tout le livre, de la première page à la dernière page. Et pendant qu'on fait la dictée, nécessairement, il fallait faire l'analyse grammaticale, syntaxique, logique et tout ça. Et elle disait aussi que la meilleure façon d'apprendre la langue, c'est de l'apprendre par cœur. Et donc, j'ai appris le livre par cœur. On n'avait pas d'autres livres, donc c'était facile. On avait juste un livre. Le problème, à la fin, c'est que je parlais comme le livre. À 14-15 ans, j'allais à l'école et au lieu de dire à des copains « Ah, t'as pas l'air bien aujourd'hui » ou « T'as l'air triste », je dis « Ah, mais ton visage dévasté! » C'est très beau, non? Est-ce que c'est ça qui fait que ce livre-là est littéraire? Parce qu'on a parlé au début de la... À quel moment est-ce que c'est littéraire? Parce qu'un livre pour enfants, on appelle la littérature jeunesse. Et je me suis toujours posé la question. Moi, j'aime beaucoup. Il y a une réponse de Philippe Pullman, qui est un auteur de littérature jeunesse britannique, autour de cette question-là. Dans le fond, il dit que la littérature jeunesse n'exclut personne. C'est de la littérature. Oui. Et elle n'exclut aucun destinataire. Donc, les enfants sont des destinataires tout à fait adaptés pour les œuvres de jeunesse. Mais les adultes aussi, d'ailleurs, sont des destinataires tout à fait adaptés à des œuvres de littérature jeunesse. Après, qu'est-ce qui fait le caractère littéraire d'une œuvre? Ça, ça, il y a des combats... Sans fin. Sans fin, autour de cette question-là. Moi, j'aime bien utiliser... Déjà, première chose, je pense que ce qui est important, c'est de lire de manière subjective. La lecture d'une œuvre, c'est une lecture subjective. Donc, dans mon expérience de lecture subjective, certaines œuvres, pour moi, vont être des œuvres littéraires parce que c'est comme ça que je vais les prendre. Mais pour quelqu'un d'autre, ça ne sera pas le cas. Donc ça, ça me paraît assez important. C'est un peu comme moi qui crois qu'un contrat est un roman de rupture. C'est ça. C'est une lecture subjective du contrat. Exactement. C'est en plein ça. Puis l'autre chose, c'est que souvent, on a avantage à utiliser des critères pour appuyer notre jugement appréciatif d'un texte et lui attribuer, par exemple, des qualités littéraires. Moi, j'adore utiliser... J'utilise toujours les mêmes critères pour les narrations, pour tout ce qui est narratif, parce que je les trouve très utiles. Très utiles pour parler des livres, très utiles pour parler du cinéma, par exemple. Donc, je vais toujours regarder dans une œuvre quel est le système de personnages. Quelle est l'intrigue? Quelles sont les situations au cœur de l'intrigue? De quoi ça parle, finalement? Qu'est-ce qui leur arrive à ces personnages-là? Quel est le cadre de ce récit-là? Quelles sont les tonalités émotionnelles qui sont mises en scène? Qu'est-ce que l'auteur veut que je vive comme émotion, en le lisant? Et quelles sont les émotions vécues par les personnages au fil du récit? Ça me renseigne sur quoi, au niveau émotionnel? Vous faites toutes ces analyses comme vous... Quand je lis, bien sûr, bien sûr, je fais tout le temps ça. Je ne peux pas lire, je ne suis en personne. C'est vraiment stressé. Quand vous écoutez un film, c'est pas relaxant. C'est naturel. Après, je peux en parler de ce film. Je saurais quoi dire si je me pose ces questions-là. Ensuite, je regarde le rythme. Est-ce que c'est un rythme contemplatif ou un rythme trépidant? Est-ce que les choses se bousculent? Quel genre de rythme c'est? Je regarde le style, toutes les figures de style au niveau de l'écriture, les procédés d'écriture, etc. Si c'est au cinéma, ça va tout être tous les procédés cinématographiques, donc le style. Et comme je lis beaucoup de littérature illustrée, des albums, des bandes dessinées, je vais toujours regarder aussi comment le texte collabore avec l'image. Quelles sont les informations qui sont portées par les illustrations et pas du tout par le texte? Comment ça collabore, etc. Puis, je vais regarder aussi l'esthétique, l'aspect stylistique des images. Donc, c'est souvent ces critères-là que j'utilise. Puis, dans le fond, en faisant des liens entre les oeuvres, je peux me dire « Ah, ce système de personnages, il est vraiment extrêmement riche. » Au regard de toutes mes autres lectures, je trouve encore qu'il y a moins de stéréotypes, les personnages sont vraiment singularisés, etc. Donc, ce genre de choses. Donc, ce qui va faire une oeuvre littéraire à ton sens, à ton sens. Oui. OK. Exactement. OK. Dans ma lecture subjective. Et je ne vais pas imposer aux autres de considérer ça comme une oeuvre littéraire. Mais moi, par contre, je pourrais tout à fait expliquer pourquoi je considère que c'est une oeuvre littéraire et que c'est un bijou. Puis, il y en a en littérature. Il y en a en littérature jeunesse. Vraiment beaucoup. Ah non, bien sûr. Puis, vraiment beaucoup. Et je crois que la littérature jeunesse, la plupart des auteurs, peut-être 99 %, sont des adultes. Oui, oui. Donc, je ne crois pas que ce soit seulement aux enfants. C'est peut-être presque une excuse. Comme on dit souvent, le petit prince, on peut le lire à 5 ans, on peut le lire à 20 ans, à 30 ans. Et on comprendrait le livre très différemment. Et oui, mais là, je pense que je ne lis pas avec autant d'attention. Non, non, toi, tu... Non, 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 pas du tout. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est... Je ne sais pas parce que quand je fais, que ce soit écouter un film ou lire un livre, je suis dans un club de lecture. Et puis, on est tous des amateurs. On n'est pas... Il n'y a personne qui est dans le domaine d'entre nous. Puis, parfois, il y en a qui sont plus sensibles, justement, à l'émotion, le personnage. Et moi, j'ai tout le temps l'impression de ne pas avoir lu le même livre. Enfin, je lis le livre. Après, on va me... Oui, le livre va venir susciter une certaine émotion ou non, mais je ne décortique pas autant au niveau des critères, les différents... Après, ça fait partie de ton travail, j'imagine. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être plus... Oui, ça vient tout naturellement. C'est peut-être plus une déformation professionnelle, mais autrement, non. Mais toi, quand tu lis un texte, quand même, non? Est-ce que le droit, en tout cas, le bagage juridique vient quand même jouer dans la façon que tu ne lis pas? Pas seulement des émotions et tout ça, mais dans la façon que tu lis les phrases, dans la façon que... la composition, en fait, du livre? C'est une bonne question. Peut-être que je vais relire la phrase plusieurs fois, m'assurer qu'elle fait sens, qu'elle s'intègre bien dans le contexte. Est-ce que ma formation juridique m'amène une lecture différente? C'est une bonne question. Je ne me suis jamais arrêtée à ça. Moi, en tout cas, je peux vous dire que je comprends très peu quand je lis. Je suis une lectrice très lente, alors je crois qu'il faudrait que j'aille prendre des cours chez moi avec toi, Isabelle, parce que vraiment, il me faut énormément de temps pour comprendre la phrase. Donc, je vois les mots, je vois le vocabulaire, mais de là à comprendre le sens de la phrase, c'est très long, et après ça, la phrase dans le contexte, n'est-ce pas? Et il est très rare que je suis capable de comprendre toute l'histoire du livre. Je vais aimer le livre pour un paragraphe, pour un chapitre. Pour l'ensemble de l'oeuvre en général, sans trop... Oui, je ne comprends pas. OK. Et c'est pour ça que je peux abandonner un livre très facilement quand je ne suis plus d'accord avec l'auteur. Je suis rendue là, puis je suis comme, bien non, je ne veux pas désaimer le livre. Non, je laisse tomber, mais je n'ai pas besoin de toute l'histoire, parce que j'aime seulement par bribe, ou sinon par... C'est intéressant quand même. Oui, mais il faudrait que je prenne un cours. Je suis sûr que je peux m'améliorer pour comprendre un peu mieux les livres. En fait, c'est déjà... Moi, je trouve ça très intéressant ce que tu viens de dire par rapport à ta lenteur de lecture. Parce qu'on est dans une société qui mise beaucoup sur la lecture qu'on pourrait appeler lecture sportive. C'est-à-dire qu'on évalue sa valeur comme lecteur à la quantité de textes qu'on lit. D'ailleurs, souvent, les campagnes de promotion des livres en contexte scolaire, c'est de comptabiliser le nombre de livres lus, le nombre de pages lues. C'est très quantitatif. Donc, ça envoie comme message, tu es un bon lecteur si tu lis beaucoup. Tu es un bon lecteur si tu lis de gros livres. Oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il y a des lecteurs qui sont des lecteurs contemplatifs. Ils vont pas lire de gros livres. Ils vont, par exemple, lire de la poésie, des textes courts. Ils vont prendre leur temps. Ils vont lire et relire et relire. Et prendre le temps de se représenter. Oui. Quand j'aime un livre, il est encore plus long à terminer parce que je relis la page que j'avais lue au début. Je tape des paragraphes que j'aime et j'envoie à des amis. Oui, je prends même pas la photo parce que je veux toucher à ces mots-là. Donc, je veux les taper vraiment. Sinon, j'écris aussi des cartes à la main pour vraiment toucher le... Oui, c'est niaiseux de le dire comme ça. J'ai l'impression vraiment de pouvoir les toucher quand je les écris. Et donc, je les envoie par manuscrit. Bien, oui. Et c'est pour ça que c'est long. Puis oui, je me relis. Pas que je me relis, je relis les pages. Et donc, j'avance jamais. Tu es une lectrice contemplative. C'est... Bon, voilà! Je cite! J'ai un genre! Je suis contente! Parce que quand... La première fois que j'ai soumis mon manuscrit, mon éditeur a dit, est-ce que c'est un roman ou un récit? C'est quoi la différence? Quelle est la différence? Et donc, on a décidé de ne pas le catégoriser du tout. Et c'est grâce à ça que j'ai gagné un prix en tant qu'essai. Oh! Donc, le livre est devenu multiforme, ou sinon multigenre. Mais c'était, encore une fois, un handicap de ma part. Je ne savais pas comment le qualifier. Mais il y a eu une mode, je ne sais pas si ça l'est encore à mon époque, la lecture rapide. Vous vous souvenez, il faut se pratiquer pour pouvoir lire rapidement. Est-ce que ça fonctionne pour notre cerveau? Est-ce que notre cerveau peut lire plus vite que... OK. Ça ressemble beaucoup à ce qui a été partagé comme stratégie de lecture tout à l'heure. C'est-à-dire que ça permet de prendre connaissance des idées, mais pas de lire. Pas de lire de manière profonde. Parce qu'en fait, la lecture, il y a plusieurs profondeurs de lecture. Parfois, on peut lire et comprendre, mais pas pleinement réaliser ce que ça signifie. C'est même fréquent, qu'on lit, qu'on comprend, mais qu'on ne réalise pas clairement. Et ça demande tout un travail de réaliser clairement. Ça demande de mettre en perspective les intentions de l'auteur dans ce texte-là. Qu'un de choses. Même ressentir l'émotion qui est là. Oui, exactement. C'est en plein ça. Donc, la lecture rapide, ça permet d'accéder à certaines informations, mais ça ne remplacera jamais une lecture profonde. On ne peut pas vivre des émotions esthétiques avec de la littérature en faisant de la lecture rapide. Peut-être que ça dépend aussi de ce qu'on lit. Évidemment, un roman, on ne veut pas faire nécessairement une lecture rapide parce qu'on veut en profiter. Oui. Mais quand on écrit une thèse et qu'on a 50 articles à lire dans la semaine, peut-être qu'on veut faire une lecture rapide. C'est en plus. Là, maintenant, je comprends pourquoi je ne suis plus avocate. Parce que je lis trop lentement et ça ne fonctionne pas. Mais est-ce que la façon qu'on enseigne aux très jeunes de lire à, comment je dirais ça, est complètement différente que l'enseignement à quelqu'un qui est plus tard dans la vie qui apprend à lire, comme en alphabétisation, par exemple, pour les adultes? À la fois, il y a des points communs parce que c'est la même langue et c'est les mêmes composantes en jeu, etc. Donc, il y a des points communs, mais il y a effectivement des différences. Et les différences tiennent beaucoup à l'expérience. Les adultes ont une expérience avec la langue écrite, même s'ils ne la maîtrisent pas. Ils vivent dans un monde où c'est présent. Et ils ont aussi intériorisé beaucoup, souvent quand ils se retrouvent à ne pas pouvoir maîtriser la langue, et qu'ils ont été scolarisés néanmoins, c'est qu'ils ont vécu beaucoup d'échecs. Donc, ils ont un rapport à la langue écrite qui est déjà assez problématique, assez teinté par les échecs qu'ils ont vécus. Donc, c'est sûr que leur enseigner à la manier, ça implique de prendre en considération ce sentiment d'échec. Ça implique de prendre en considération le fait qu'ils ne sont pas neutres vis-à-vis de cet objet-là. Alors que les petits, généralement, ont beaucoup d'appétence à apprendre à lire. Pour eux, c'est associé avec l'idée de devenir grand. Donc, à ce moment-là, au début de l'apprentissage, quand ils apprennent de manière classique vers 6 ans, ils sont pleins d'appétit. Il n'y a pas du tout ce problème de relation à la langue de façon majoritaire. La motivation, elle a tendance à décliner au fil de la scolarité. C'est quelque chose qui a été beaucoup décrit. On peut comprendre pourquoi ? Beaucoup l'échec. Le sentiment de ne pas être capable de répondre efficacement aux demandes qui nous sont adressées. Ça a tendance à inciter les enfants à désinvestir. Personne n'aime se sentir pas compétent. Donc, si on accumule les échecs par rapport à quelque chose, et la langue écrite, c'est dur à maîtriser. Ce n'est pas facile. Ça demande énormément d'énergie. Donc, vivre des échecs, ce n'est pas si rare que ça. Donc, après, ça entraîne du désinvestissement. Puis, le sentiment, une image dévalorisée de soi. Je ne suis pas un bon lecteur. Je ne suis pas un bon scripteur. Là, j'essaie de me rappeler le mot « appétence ». Oui, mais non plus, ce n'était pas dans mon vocabulaire. Je vais l'utiliser tellement. Appétence veut dire, c'est ça, avoir l'appétit de. Oui, avoir envie de. Et donc, vous travaillez sur une façon de garder les enfants intéressés et qui rencontre peu d'échecs au comment gérer les échecs. Exactement. Je travaille beaucoup, et c'est pour ça que je travaille avec la littérature jeunesse. C'est que dans une classe, quand on travaille la lecture et l'écriture en relation avec des œuvres littéraires, ce que ça vient produire chez les enfants, c'est qu'ils se découvrent comme lecteurs et ils se découvrent comme scripteurs. Ils ont des modèles pour apprendre, eux aussi, à produire des effets, à produire des effets humoristiques s'ils veulent faire rire les autres, et des effets dont ils sont fiers après. Créer une communauté de lecteurs et de scripteurs dans une classe, c'est souvent un excellent moyen d'alimenter le goût de lire et d'écrire et d'éviter que des sentiments d'échec viennent ternir la relation à la langue écrite et l'apprentissage. Et donc, d'un côté, j'entends tout le souci, tout l'effort qu'on met pour protéger, non pas pour protéger, mais encourager les enfants à lire, à écrire, à devenir des adultes outillés. Et de l'autre côté, c'est ça, vous travaillez en fait avec des enfants qui n'ont pas du tout accès à ce genre. Bien justement, c'est à ça que je pensais quand je l'écoutais parler, je me demandais si, probablement que la réponse c'est oui, mais le statut socio-économique, parce que je travaille avec les enfants qui sont vulnérables, les enfants de la DPJ, en fait, je travaille dans le sens que je l'enseigne, je ne travaille pas directement avec ces enfants, mais tu sais, mon matériau, si je peux m'exprimer ainsi, c'est ça. Parce que vous travaillez en fait sur une structure qui protégerait mieux les enfants, c'est ça, ou qu'on essaie de mieux protéger avec la loi, les règlements. Oui, et puis c'est des enfants qui, souvent on parle du jour de la roue qui tourne, on prend souvent l'exemple du contexte de la violence, donc un enfant, un parent violenté va violenter son enfant, et puis bon, après, ça continue, mais un parent qui ne lit pas ne va pas faire la lecture à son enfant non plus, l'enfant ne va pas développer non plus l'intérêt ou le goût pour la lecture, c'est ça qui est triste aussi, puis c'est pour ça qu'on fait souvent, je pense, donner un livre neuf à un enfant, parce que ce n'est pas des populations qui sont exposées à la lecture, souvent, ils n'ont pas de livre neuf, c'est le fun d'avoir un livre neuf plutôt qu'avoir un livre usagé, ça, je pense que ça peut aussi contribuer à l'intérêt de la lecture. Mais je me demande si c'est le livre neuf ou plutôt un accompagnement, une façon de faire les... C'est une bonne question. Peut-être un doux mélange. Mais est-ce que la structure législative ou sinon le cadre, elle peut, j'allais dire, par exemple, les enfants à Haïti, est-ce qu'on réussit vraiment à mieux les protéger ou à les protéger un peu plus? Bien, si je reprends mon expérience avec les restes avec, bien, le constat n'était pas très lumineux, malheureusement, parce que ce que je faisais, c'est une analyse avec différents... je ne dis pas paliers parce qu'il ne faut pas hiérarchiser non plus les normes, mais il y avait la norme locale que j'appelais, donc toutes les lois qui sont adoptées par l'État haïtiens, la norme internationale, puis il y avait aussi ce que j'appelais... Donc la norme nationale, la norme internationale et la norme locale. Et là, ça, c'était toutes les... J'ai le droit de, puis toutes les croyances dites populaires que souvent on peut confondre avec la coutume. Le constat que j'ai fait, c'est que les normes, à la fois nationales, qui interdisent... En fait, c'est interdit, ça, la pratique. Oui, c'est interdit à la fois par les normes nationales haïtiennes et le droit international, évidemment, parce que c'est le travail des enfants, c'est la maltraitance, etc. Mais la pratique est là. Et quand on parle à des gens, soit qu'il y a un aveuglement volontaire ou encore qu'ils se disent, bien, au moins, ils vont à l'école. Il n'y avait pas, il y avait soit une méconnaissance aussi des lois, qui est nationale et internationale. Fait que, bref, il y a toute une analyse par rapport à ça, mais ils ne sont pas tant à protéger. Puis, bien, les lois sont là, mais on sait très bien que c'est pas parce qu'une loi existe que les choses vont changer du jour au lendemain et que les enfants vont être mieux protégés. Ce qui protège davantage les enfants, c'est tous les organismes communautaires qui sont sur place, qui font du travail de terrain. Après, les lois nationales, les lois internationales, ne font pas non plus oublier le contexte dans lequel évoluent les Haïtiennes et les Haïtiens, souvent, dans des conditions difficiles. Alors, bien, la littératie juridique n'est pas là. Les gens essaient de survivre au quotidien. Alors, respecter la loi, commencer à comprendre les droits de l'enfance, ça fait pas partie de leur quotidien. Mais l'avocate en vous, est-ce que vous croyez que la loi devrait exister quand même? Absolument, bien sûr. Mais c'est pas suffisant, enfin. C'est pas suffisant. Est-ce que... J'ai peut-être répondu trop vite à la question. Est-ce que la loi nationale, à ICN, même ici au Québec, il y a des lois qui existent... Est-ce que la loi a un plus grand impact ici, dans notre société, ici, là, au Québec, par exemple? Bien, je sais pas si c'est la loi en tant que telle ou les outils pour la faire respecter. Si on a une loi, puis il y a de la corruption, puis qu'il y a personne qui est là pour la faire respecter, puis qu'il y a pas de juriste, puis qu'il y a pas de juge pour rendre des jugements, alors, ça sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est des normes, puis peu importe le qualificatif qu'on leur donne, mais c'est des normes qui parlent aux gens. Alors, si c'est une norme internationale ou nationale, dans ce cas-là, c'était trop éloigné pour eux. Ce qu'ils parlent, ce qu'ils parlent aux Haïtiennes et aux Haïtiens, c'était vraiment la norme locale, puis c'est ça, il faut changer cette mentalité. Dans le contexte québécois, bien, on a des lois, puis c'est pas tout le monde, hein, on dit que nul n'est censé ignorer la loi, là, c'est bien... Il y en a trop! Il y en a pas, la loi sur les abeilles, c'est le classique, je suis convaincue qu'on veut l'enseigner aussi. Bien, personne, la loi sur les arbres, la loi, tu sais, il y en a... Alors, oui, on ignore la loi, tu sais, mais au moins, il y a un système, il y a un système qui est là pour la faire respecter, ce qui n'est pas le cas partout, en fait. Mais j'ai eu la chance de travailler au Vietnam pendant quelques années, et j'ai réalisé qu'il manque beaucoup de législation sur beaucoup de sujets. Et je me disais que, ah oui, bien, ils sont venus ici pour travailler avec les législateurs canadiens et québécois et tout ça, et ils m'ont dit, oui, mais ça ne s'applique pas chez nous. Donc, ça ne sert à rien d'imaginer, là, la rédaction d'une loi sur, par exemple, les agréations sexuelles. Alors que pour nous, c'est une évidence d'avoir une loi sur cette question-là. Et je dis, mais qu'est-ce que... Elle dit, mais on ne pourra pas appliquer, comme vous dites, il n'y a pas d'outil pour mettre la loi en marche. Je dis, oui, mais je crois qu'il faut quand même ces lois-là pour annoncer à la société. Dire, voici la limite. On ne dépense pas cette limite-là. Vous pouvez ne pas la respecter, mais sachez qu'elle est là, au moins. Et donc, je crois encore que le travail des avocats, des législateurs et avocats, évidemment, derrière, ou ensemble, très souvent, les législateurs sont des avocats, non? Là, c'est le cas, mais notre ministre de la Justice est un avocat, mais dans le sens que, tu sais, c'est drôle parce que... Des fois, on se dit, c'est qui le législateur? Mais c'est ça, nous tous, en fin, tous et toutes, là. Mais après, bon, il y a un gouvernement qui va adopter un projet de loi puis qui va avoir une sanction, puis ça va être là, mais on y contribue tous parce que quand on a des commissions parlementaires, tout le monde est invité à faire son commentaire sur le projet de loi qui est proposé. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on ne devrait pas? Alors, je pense que finalement, on a tous, comme citoyens et citoyennes, un fond de législateur en nous, tu sais. Puis après, c'est ça, symboliquement, c'est pas nous qui allons mener un projet de loi à terme, mais on est interpellés, puis on peut aller se prononcer en commission parlementaire sur des sujets. Oui, mais là, encore une fois, je pense que c'est l'accès aussi. On ne pense pas, en tant que citoyen, on a accès à ces endroits-là. Mais oui, effectivement, il faut savoir. Effectivement. Mais là, c'est drôle, d'un côté, j'entends les enfants comme étant des êtres vulnérables qu'on a protégés, et de l'autre, vous parlez de l'enfant comme étant cet être qui s'émerveille devant l'inconnu. Et j'ai un fils qui est autiste et qui doit apprendre à lire très différemment, dans le sens où on doit décortiquer tout ce qu'il voit. Donc, d'abord, l'image et même les liens de connexion. On doit dessiner le lien de connexion entre un S et un A pour lui demander de lire ensemble, de mettre ensemble ces deux lettres-là. Donc, son apprentissage de la lecture est très visuel, et non pas seulement au son. Et je me demande s'il y a un émerveillement chez lui, mais moi, je suis émerveillée par les méthodes. Et est-ce que vous le retrouvez beaucoup chez les enfants qui viennent d'apprendre qu'ils sont emballés devant... Et comment... Quelle est leur relation, en fait, avec ces lettres-là? Est-ce que pour eux, c'est un symbole où ils associent tout de suite avec un sens? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 je vois très bien. Parce que pour mon fils, c'est juste un symbole, c'est un dessin. Il peut écrire tous les mots qu'on lui demande d'écrire, mais il n'associe pas le mot « pomme » avec une pomme. OK. En fait, c'est donc qui est question là. Et c'est drôle, il y a un lien avec le droit, très clairement. Ah oui, hein? C'est la question du code. La question du? Code. Code. Purement et simplement. Parce que qu'est-ce qui fait que P-O-M-M-E, c'est la forme écrite de « pomme »? Ça tient à l'utilisation d'un code graphique qui est tout à fait arbitraire, qui fait que cette lettre-là, ça se prononce P, puis c'est le premier son de « pomme », puis que le O, ça s'écrit O, puis que c'est le deuxième son de « pomme », etc. C'est arbitraire. C'est pas du tout… C'est tout à fait… C'est une convention, c'est une entente dans un groupe qui fait d'un groupe de locuteurs qui fait que c'est comme ça. Donc, il y a un code graphique qui met en relation des lettres avec des sons ou des lettres avec des unités de sens, par exemple le S du pluriel. Puis, il y a un code linguistique qui met en relation une forme sonore, par exemple le mot « chien » avec un référent, le mammifère poilu qu'on désigne par le mot « chien », mais c'est tout à fait arbitraire. En anglais, c'est « dog », en espagnol, c'est « pero », dans d'autres langues, c'est autre chose. C'est arbitraire, c'est un code, ça appartient à une communauté. La découverte du code, de cet outil-là, c'est vrai que ça produit de l'émerveillement chez beaucoup d'apprentis lecteurs. Quand ils se rendent compte qu'ils ont le pouvoir, que leur octroie ce code, la connaissance de ce code-là, et que tout d'un coup, ils peuvent pénétrer le sens de choses qu'ils ne comprenaient pas avant parce qu'ils n'avaient pas ce code-là. Donc oui, ça provoque l'émerveillement. Mais après, ça dépend déjà de chaque individu, dans le fait qu'il va l'exprimer, cet émerveillement, ou pas. Ça dépend de tellement de choses. Non, mon fils est non-verbal, donc on peut moins détecter ce qui est récent. Mais il a un plaisir, quand même, à jouer avec ses symboles. Et donc, le travail que nous devons faire avec lui, c'est d'associer, de faire le lien entre le référent et le mot et le son. Et là, on réalise que, mon Dieu, quand on n'est pas autiste, quand on a un cerveau neurotypique, on passe à travers toutes ces étapes-là rapidement, sans s'en rendre compte. Mais là, je vois que... Isabelle... Décortique. Décortique. Vous voyez toutes mes étapes! Ouais, donc je pense qu'on va devoir se parler, là, pour l'autisme. Non, c'est vrai que c'est comme le droit de... on s'entend de respecter... Bien, en tout cas, en tant que groupe ou société, de respecter... Oui, puis c'est... On entend souvent aussi que le langage du droit n'est pas... Accessible! Accessible à tout le monde. Alors, c'est comme si on faisait partie d'une secte, d'une petite communauté et on partage le même langage. Mais ça, c'est problématique, en fait. Il faut... Et on le dit maintenant, là, il faut rendre ça plus accessible, là. Mais c'est vrai, quand on arrive à comprendre le sens, comment le code fonctionne, comment ça... C'est vrai que ça peut être... Ça peut créer de l'émerveillement chez l'adulte. C'est fascinant! En tout cas, merci beaucoup, beaucoup de vous occuper des enfants, de nos enfants, de la relève, de la suite des choses. Et Isabelle, je prends rendez-vous... Avec plaisir! Jouette, viens avec moi! Moi, j'aimerais bien. J'aimerais le faire évaluer. On va se faire... On va sous mes faiblesses, comment écrire de l'avantage. Et je vais lire... Là, maintenant, j'ai un nom. Je suis une lectrice contemplative. Voilà, je ne dis plus que je lis vraiment mal, je lis lentement. Puis c'est l'explication que je donne. Chaque fois qu'on m'invite à être sur un jury, j'ai toujours... Je ne peux pas, je lis trop lentement, je suis comme handicapée. J'ai toujours ça que... Oui, alors maintenant, non. Ça va devenir une force plutôt qu'une faiblesse. Oui, je suis une lectrice contemplative. Ha! 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 Merci, merci, infiniment. Merci beaucoup. Et on va vous écouter avec contemplation. Ha! 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 Ha